Ali Bongo Ndimba, le chef suprême des forces de défense et de sécurité, a insisté sur la responsabilité des corps habillés dans l'exercice de leur mission à presse présidentielle de fin de pointe. Traquer et mettre hors d'état de nuire les bandits de tout genre afin que la quiétude règne au sein de nos cités, un rôle que la police doit impérativement jouer à l'heure où l'insécurité est de plus en plus grandissante tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Et là-dessus, les instructions du chef suprême des forces de défense et de sécurité sont fermes. Pour Ali Bongo Ndimba, la performance dans les rangs doit être de mise. Cette exigence de performance s'impose à nous car plus personne ne peut en douter le développement durable d'un pays, ne peut s'envisager sans sécurité, sans inquiétude et sans paix. D'un tel contexte, je compte sur l'ingéniosité et la créativité des responsables des forces de défense et de sécurité pour réaliser les objectifs fixés et assurer les missions qui vous sont dévoulues. L'opérationnalité et la performance exigées aux forces de sécurité, ici la police, doivent nécessairement rimer avec formation pour un meilleur rendement. Un soldat bien formé, un soldat au corps sain, l'esprit sain est un soldat apte au combat. Ce n'est que dans ces conditions que les éléments des forces de défense et de sécurité feront preuve d'exemplarité dans leur comportement. C'est donc un challenge pour le nouveau commandant en chef de la police qui, sur les traces de ses prédécesseurs, se ferait également mettre du sien afin de redorer le blason de nos forces de sécurité. En effet, il nous faut bannir certains mauvais comportements qui continuent à ternir l'image de nos forces. Et j'attache du prix au strict respect de cette instruction. Je ne veux plus entendre parler de certains comportements et pratiques dans nos rangs. Contre l'intempestif, pratiques de raquettes, usage abusif de la force ou de l'autorité, tracasseries en tout genre doivent cesser. C'est une injonction faite avec force par Ali Bongo Ndimba qui ne doit souffrir d'aucun manquement car les populations n'ont que trop souffert de ces comportements blâmables de nos forces de sécurité.